une recommandation partiellement ou totalement mise en oeuvre. J'ai été particulièrement intéressé, mais M. le Premier Président, vous devez vous en douter, par la partie de votre rapport relative aux trains intercités, une réforme à achever. En effet, la Commission des Finances a mené une mission flash sur le renouvellement du matériel roulant des lignes de train d'équilibre du territoire en 2018, rapportée par notre collègue Fabien Roussel, et dont j'étais un membre assidu. Nous avions analysé les modalités de financement de renouvellement du matériel roulant et les garanties en termes d'optimisation de la dépense publique. Dans votre insertion, vous indiquez que la pérennité des deux lignes de train de nuit restantes, parait la tour de Caroline Veitch et Paris-Briançon, parait incertaine au-delà de la décennie d'exploitation supplémentaire que permettra la rénovation du matériel. Permettez-moi d'être en désaccord avec votre appréciation. Je note d'ailleurs que cette dernière a été reprise par la SNCF dès ce matin pour s'en réjouir, elle qui rêve d'un monde où seuls circulent des TGV et encore sur parcours très courts. Elle qui organise d'ailleurs méthodiquement le vidage de tous les intercités pour prouver à leur inutilité. Il suffit de ne pas mettre en réservation un train de nuit, ou par exemple de faire partir les intercités de Lyon-Nantes, de Lyon-Perrache, au lieu de Lyon-Pardieu où ils avaient des correspondances, pour être sûr que ces trains soient vides. La SNCF excelle dans ce genre d'exercice. A cet égard, j'aurais apprécié que la Cour procède à des comparaisons internationales, ne serait-ce qu'européennes. Ainsi, l'entreprise publique autrichienne, Österreichs Bundesbannen, a entrepris une démarche volontariste en faveur des trains-nuits dénommés Nightjet, qui est sème partout en Europe, notamment en Suisse, en Allemagne, en Italie. Je pense qu'il aurait été utile d'analyser cette expérience convaincante, son modèle économique robuste et ses sources de financement. Cela aurait enrichi l'analyse de la Cour, voire aurait pu même l'infléchir. De façon générale, je crois que nous gagnerions parfois à prendre exemple sur ce qui se fait au-delà de nos frontières et à nous extraire d'un cadre de réflexion exclusivement national. Pourquoi ce qui est une réussite en Europe avec un opérateur public qui gagne de l'argent serait une erreur en France, à moins que la transition écologique ne concerne pas les transports, mais uniquement en France. En outre, j'ajoute qu'un ajustement du compte d'affectation spécial Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs, le fameux CAS-TET, à ne pas prononcer casse-tête, a été adopté lors de la dernière loi de finances. Celui-ci prévoit que la contribution de l'État à l'exploitation des services nationaux de transports de voyageurs conventionnés devra désormais tenir compte de l'exécution effective de ces services. En clair, il s'agit de s'assurer que les compensations de l'État pour l'exploitation des TET soient versées à la SNCF lorsque les trains ont circulé. Cela semble de bon sens, mais il nous est apparu utile d'apporter cette...